Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate. Je vous retrouve pour quelques infos sur Destiny 2. Je pense que vous êtes tout autant impatients que moi, mais il va falloir patienter encore un long moment puisqu'elle ne verra pas le jour avant l'année 2017. Ça a été confirmé, la sortie de Destiny 2 est prévue pour l'automne 2017. Alors quand nous n'avons pas de date précise, en revanche nous pouvons faire quelques suppositions. Par exemple, on sait qu'il y a l'alpha de Destiny 1 qui a vu le jour le 12 juin 2014 Est-ce qu'on aura des révélations à l'occasion de l'E3 2017 ? Si oui, est-ce que cet alpha sera strictement fermé ? Qui pourra y avoir accès ? On sait également que Destiny 1 a vu également une bêta ouverte le 17 juillet. Est-ce qu'on va retrouver cet alpha et cette bêta à l'occasion de Destiny 2 ? C'est la grande question. On peut donc se permettre de mettre quelques suppositions. Alors il faut savoir que les studios travaillent sur ce deuxième opus Depuis plusieurs mois déjà, bien avant le lancement de Rise of Iron Lancement qui est donc opérationnel Un gros projet qui va donc pouvoir être lancé à compter de maintenant Destiny 2 va donc pouvoir être lidé par le talentueux Luke Smith Un acteur très important des studios dont je tiens à souligner le taf plus qu'efficace Les studios vont donc pouvoir se consacrer pleinement à ce deuxième opus Et nous fournir un travail de qualité A noter également qu'il y a de gros changements de structure au sein des studios de Seattle Puisqu'ils sont passés de 150 à 600 employés Eux-mêmes divisés en trois sections bien distinctes à présent A savoir d'un côté la production et le développement brut du jeu En deuxième lieu, une partie un peu plus commerciale Basée sur les annonces, le relationnel pour un meilleur marketing événementiel Et la troisième partie, beaucoup plus technique Qui va se focaliser sur les lives, les outils et la technologie du jeu en lui-même Enfin, dernier point que je souhaitais aborder avec vous Il s'agit de la décision radicale du studio De se focaliser sur les next-gen pour mieux satisfaire la communauté Comment, pourquoi, ça passe tout simplement par deux points essentiels Premier point, ils vont pouvoir ainsi mieux se préparer, parer et corriger les bugs à l'avenir Et deuxième point, ils vont pouvoir fournir un contenu de meilleure qualité Puisqu'ils vont partir sur une base qui sera beaucoup plus uniforme En attendant du bon contenu, du solide contenu à l'avenir On est bien évidemment très impatients d'avoir d'autres infos Beaucoup plus précises et surtout beaucoup plus officielles au sujet de Destiny 2 J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos Ciao tout le monde !